L'autodidacte, il est plus aventureux, il se trompe parfois. Le fait qu'il soit autodidacte lui donne aussi peut-être plus de ressources pour apprendre de ses échecs, se relever, repartir, etc. Je suis Florence Offray et je suis responsable du programme La Résidence à la FEMIS. La résidence, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme de formation à plein temps, d'une durée de 11 mois, qui accueille chaque année 4 étudiants entre 22 et 32 ans, autodidactes, qui n'ont pas le parcours scolaire suffisant pour suivre les autres cursus de l'école, accessibles avec un bac plus 2. Et c'est une formation qui forme ces 4 jeunes à se professionnaliser pour devenir réalisateurs. C'est un programme entièrement gratuit. Pour s'inscrire au concours de la résidence, il faut qu'ils aient réalisé un premier film, une précédente réalisation, ça peut être un court-métrage, un long-métrage, ça peut être un webdoc, un clip. L'essentiel, c'est qu'il ne soit pas produit de façon professionnelle, avec des financements cadrés, type CNC, région, diffuseur. Ça peut être une autoproduction, ça peut être un film réalisé au sein d'un atelier, comme par exemple on développe mille visages, ou tribus d'hommes, ou talent court. Et il faut également que le candidat en soit l'unique réalisateur. D'une promotion à l'autre, ils avancent chacun à leur rythme. Donc il y en a qui sont déjà assez avancés, je pense notamment à Lorenz Vallin, qui était dans la deuxième promotion en 2017, Sarah Alatassi, qui faisait partie aussi de la même promotion. Il y a un autre étudiant auquel je pense aussi, qui a un parcours intéressant, c'est Adam Egazi. C'est quelqu'un qui s'est présenté trois fois au concours de la résidence. La première fois que je l'avais tenté, c'était en 2016. Et je pense que cette année, j'étais beaucoup plus... En tout cas dans l'envoi du dossier, dans le récit autobiographique, parce qu'il demande un certain nombre de documents, dont le récit autobiographique, j'étais beaucoup plus honnête vis-à-vis de moi-même, je pense. Je savais beaucoup plus pourquoi est-ce que je voulais rentrer dans cette égale que les années précédentes. Passer trois fois le concours de l'école, il ne suffit pas juste d'y être autorisé, il faut en avoir vraiment envie. Il ne faut pas se décourager, il faut réfléchir au dossier qu'on a produit, l'améliorer pour la fois suivante, et faire preuve de beaucoup de volonté et de détermination. Je m'étais toujours dit en tout cas que si je reprenais mes études, je ne me remettrais pas dans le travail universitaire de la même manière que j'ai pu le faire quand j'avais 20 ans. J'ai un souvenir où les copains de la résidence se moquaient de moi parce que j'avais un carnet pour chaque chose. Le carnet de vidéos, le carnet de scénario, le carnet des notes, le carnet de trucs, machin. Et donc, j'ai décidé d'y aller de manière hyper studieuse. Et aussi, ce qui m'a frappé le plus, c'est que la première semaine, c'est une semaine de présentation. Et donc, on arrive, on est 45 élèves à rentrer dans la FEMIS, dont 4 de la résidence. Et là, tu te retrouves avec 41 étudiants avec un pédigree universitaire assez costaud. Des doubles licences, des doubles masters, des hippocancan dans tous les sens, des sciences po, etc. Donc, forcément, tu te dis, il y a des gars qui ont étudié le cinéma vraiment de manière très littéraire. Et moi, j'arrive, je connais les films que j'ai vus et qu'est-ce que ça va donner. La résidence, c'est un programme fait pour les autodidactes, pour ceux qui n'ont pas de diplôme, etc. Donc, au début, j'ai cru qu'il y allait avoir un écart. Et finalement, avec le temps, ça s'est très vite dissipé. Et je n'étais pas plus à la ramasse que, en vrai de vrai. Suite à la saison 1 de notre dernière rencontre, si je devais te dire la plus grande qualité d'un autodidacte, je pense que c'est l'adaptation. Ils font un an ce que les autres font en 4 ans. Ils commencent un peu avec les étudiants de première année, parfois. Et ils terminent, ils sont quasiment dans les conditions identiques à celles des quatrièmes années. Ce qui est important par rapport à un réalisateur quand il arrive à la résidence, c'est que, comme les autres étudiants de l'école, il va intégrer un réseau, en fait. En une année, tu rencontres 3 fois 6 producteurs, 3 fois 6 réalisateurs, 3 fois 6 scénaristes. Des scripts, des décorateurs. Forcément, tu as tous les corps du métier quasiment autour de toi. Toutes les connexions, elles se font. Et moi, j'ai eu la sensation que je pouvais tirer mon épingle un peu du jeu comme ça, en étant le plus sérieux possible. On sait bien que c'est un endroit où se constitue un début de réseau professionnel. Les aspects positifs, ça a été la rigueur, le fait d'être rigoureux dans son travail, de prendre ça vraiment au sérieux, la confiance en soi par rapport au regard des autres sur mon travail et le réseau. Si je ne suis pas sérieux dans ce que j'accomplis, si je ne montre pas une certaine motivation, qui va vouloir travailler avec moi ? Il fallait que je me mette la barre vis-à-vis de moi-même relativement haute pour pouvoir profiter de ces trois avantages assez pleinement. Et pour moi, ce sont vraiment les trois avantages que peut fournir la résidence au sein de la FEMIS. Ce que j'aime chez ces étudiants qu'on accueille à la résidence, c'est que souvent, ils ont un enthousiasme, une énergie de faire qui amène une fraîcheur et une réelle différence par rapport à certains autres profils de l'école. On m'autorise plus de moyens, quoi, tu vois. C'est-à-dire, le film où je le faisais avec trois potes et quatre cacahuètes, tu vois, je le fais avec un chef-op, je le fais avec un ingéson, tu vois, ça sonne beaucoup mieux. Ils ont probablement tellement lutté contre des inhibitions pour arriver là qu'une fois qu'ils sont là, ils ne s'interdisent plus rien. Tout semble possible. Ils sont très aventuriers dans leurs propositions. Souvent, les projets qu'ils écrivent sont un poil plus ambitieux que les moyens qu'ils ont, le nombre de jours qu'ils ont pour tourner, etc. Alors après, on trouve des solutions pour que tout ça reste faisable. Mais voilà, ils ne sont pas timides, ils sont vraiment de l'ambition. Donc ça, c'est aussi une richesse et une faculté que j'aime. Moi, je trouve qu'un réalisateur, c'est aussi quelqu'un qui se doit d'être ambitieux dans son propos, dans la manière dont il voit les choses, d'avoir une vision aussi sur le monde. Souvent, ils ont ça. Dans la jungle, avec un petit couteau à beurre, ça m'évoque la débrouillardise, l'aventure. Le petit couteau, c'est l'outil dont on a tous besoin pour se frayer un chemin. Je suis rentré dans l'amphémiste avec ce tout petit couteau que j'avais dans ma petite poche. Et puis après, je l'ai aiguisé pendant les cours. Et là, je sais que je sors avec un couteau hyper tranchant, mais qui coupe vraiment bien. Je ne sais pas encore vraiment comment bien l'utiliser. Je n'ai pas encore ce truc. Je verrai encore sur le tournage du film et la suite, comment ça va se dérouler. Mais je sais que grâce à ce couteau, je suis rentré dans l'école et qu'il s'est transformé avec moi et que je le garde quand même à l'extérieur. Je ne sais pas ce que je suis rentré dans l'école.